Hello hello ! Alors voyons voir pour un premier redémarrage, est-ce que j'ai oublié un truc ? Est-ce que vous avez du son ? On en oublie des choses. Alors je ne sais pas combien d'entre vous sont rentrés de vacances. J'espère que à ceux qui sont partis que vous avez passé un bon moment. Et puis ceux qui vont partir, profitez-en bien. Donc là je suis un peu plus dans le noir aujourd'hui. Sur la région lyonnaise on est un peu dans la période comme d'autres. La période grosse cuisson, grosse chaleur. Donc je ferme tout de partout. Je fais une grotte. Je fais une grotte pour me mettre à l'abri. Et puis on va essayer de redémarrer. La chaleur ne m'a pas aidé. Je voulais faire deux émissions. Une reprendre le tuto roguelike en Python et puis l'autre faire l'émission calme. Mais là ça me paraissait trop pour une journée. Je pense que je décalerai. Je ferai le tuto roguelike un autre jour de cette semaine. Je vais de toute façon passer pas mal de temps à la maison à faire en sorte que ça chauffe pas trop quand je suis le seul à la maison avec la mascotte qui elle dort évidemment comme d'habitude. Et bien on y va. On verra bien combien d'entre vous ont pu se joindre à nous aujourd'hui. On va faire les choses dans l'ordre et tout et tout. Donc d'abord le petit lien pour le discord. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints pendant les vacances. Venez papoter avec nous. N'hésitez pas. On est par mes chats. Voilà. Il y a Monsieur Goose qui arrive. Salut Scrali. Salut Stéphane. On va démarrer. On va démarrer avec ce petit lien que je vous partage tout de suite. Et ça m'a beaucoup fait rigoler. Sachez que dans l'édition d'origine de Pac-Man, le lien que je vous ai mis en fait, il y a un safe spot, un endroit où vous pouvez vous positionner. Donc vous voyez sur la vidéo, vous allez voir le lien en fonction de comment vous regardez l'émission. Si vous vous mettez à cet endroit là, il faut être orienté vers le haut. Il faut pas avoir été vu par un fantôme au moment où vous alliez dans cet endroit là. Et bien vous pouvez rester indéfiniment à cet endroit là. Les fantômes ne vous trouveront jamais, ne veniront jamais par accident vous chercher. Vous pouvez rester le temps que vous voulez là. Il vous montre le début de la manipulation. Et ça me paraissait essentiel pour bien démarrer. Une astuce Pac-Man. Moi je suis tendance. C'est comme ça. J'ai plein 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 de liens. J'ai même pas... J'ai pourtant préparé, rempli mon stream deck et tout, mais j'ai trop de choses dans la conduite. Donc je vous ferai des copier-coller tout à l'heure pour les derniers. Mais en attendant, hop, un lien pour quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Il me semble que j'en avais parlé avant les vacances. Mais une petite piqûre de rappel. Le Advanced Python Mastery. Une série de petits exercices. Alors ça reste modeste quand on dit Advanced Python Mastery. Vous pouvez commencer du moment où vous vous débrouillez un petit peu en Python. Vous allez apprendre plein de choses. J'aime beaucoup. C'est plein d'exercices avec des petites solutions au fond ni tout. Les exercices, les corriger. Les données qui vont avec pour que vous puissiez suivre les exercices. Donc les gens qui ont fait ça sont quand même ceux qui sont derrière le Python Cookbook et le Python Distilled de bouquins que je vous conseille si vous aimez Python. Donc voilà. Je prends bien sûr les questions si vous en avez au fur et à mesure. Mais on va enchaîner. J'ai plein plein d'autres petites choses à vous partager que je mettrai évidemment dans la description quand je remettrai le replay sur YouTube. J'essaierai de travailler. Vous allez voir, au fur et à mesure des émissions, j'ai quelques idées là pour la rentrée. On va essayer de faire les choses de plus en plus proprement. Quand je mets les replays, je vais essayer de faire une vignette propre des choses dans ce genre-là. On va faire les choses bien. Et parmi, je ne sais pas vous, j'ai beau me dire ça chaque année, de toute façon je finis par coder l'été parce que j'aime ça. Dans mes Site Projects, grâce à l'ami Philippe qui avait parlé de ça au début, j'ai découvert le projet mkdoc et plus particulièrement Material for mkdoc. Alors il s'agit d'outils que vous installez avec pip, la commande pour les dépendances python et après ça vous fait un outil que vous pouvez utiliser. Material for mkdoc, ça installe l'outil mkdoc plus des outils supplémentaires pour pour styler un petit peu votre doc. L'idée c'est de décrire votre doc en markdown. Certains d'entre vous ont déjà un peu l'habitude de ça. Mais une fois que vous avez tout ce... Donc l'outil vous initialise un repository avec quelques fichiers où vous pouvez régler plein de choses, la taille de la fonte, enfin tout ce genre de trucs. Et à l'arrivée vous pouvez générer un petit site statique. Ils expliquent également comment l'héberger dans les github pages. Je pense que ce doit être possible avec les gitlab pages et ce sera d'ailleurs la première chose que je ferai puisque mon projet est sur gitlab. Salut Anthony, ça fait plaisir. Et bah voilà, dans tous les liens. J'ai trop de choses quand c'est la rentrée puisque puisque Anthony passe, on est nombreux à avoir basculé sur blue sky. Alors peut-être que c'est le miracle du fait qu'on soit pas trop nombreux pour l'instant mais du coup ça fait un réseau social un petit peu plus apaisé où on peut à nouveau faire un peu de la veille techno et échanger. Je trouve que c'est pas mal. Et si je ne dis pas bêtises, tu peux me corriger Anthony, mais il est en train de nous concocter un équivalent de tweetdeck mais pour blue sky. Si tu as le lien, n'hésite pas à le mettre dans le dans le chat. Je le recopierai au passage et puis je le mettrai dans la dans la description. Mais je pense qu'on en parlera parce que je voulais parler des réseaux sociaux et blue sky et un certain nombre d'autres side projects que j'ai un peu plus tard. Oui, je pense Aurélie, ça te plairait. En tout cas, actuellement, j'ai l'impression de revivre les débuts de Twitter. C'est agréable, on échange, c'est plus construit. Pour l'instant, ça veut pas dire qu'avec la masse de gens qui arriveront petit à que ça va pas se dégrader. Mais pour l'instant, c'est tout bon. Mais tout le plaisir est pour moi, Anthony. J'étais ravi de voir que tu faisais ça. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Du coup, c'est pour ça que j'en parle pas dans l'émission plus en avant. Je leur ferai une petite démo dès que je l'aurai utilisé. En plus, il y a plein de petits trucs avec blue sky que je trouve... Il manque plein de trucs pour tous ceux qui vont sur blue sky. Aujourd'hui, les fonctionnalités sont assez minimales, mais ça marche vachement bien. Ah, c'est pas ouvert encore. Ok. Non, mais très bien, très bien. Eh bien, écoute, ping-moi quand tu fais de l'alpha, de la bêta ou quand tu veux me montrer quelque chose, on en parlera pendant le calme. Je trouvais le projet, c'était une super bonne idée. Oui, donc ouais, je pense que blue sky, il y a un petit renouveau de l'intérêt de tout ce qui était réseaux sociaux. C'est vraiment cool ce qu'on peut faire. Il y a plein de petites notions. Alors, je disais, il y a plein de... Les vacances, je me perds moi-même dans ma tête, c'est le bazar. Il manque des fonctionnalités, mais il y en a quelques-unes qui n'existaient pas sur Twitter. J'aime beaucoup le fait de pouvoir créer un système de user mot de passe par application, tierce que vous voulez connecter dessus. Au niveau des contrôles des droits, c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà, on testera ça quand Anthony nous donnera des news. Je vous en donnerai également parce que je trouve que c'est plutôt un joli projet. Et puis, j'espère pouvoir parler du petit projet que j'ai commencé. Ouais, les feeds, je n'ai pas touché encore. Mais on fera... Ouais, peut-être qu'on fera une émission détaillée. Peut-être que je t'inviterai. Tiens, à l'occasion, on verra. Je pense qu'il y a vraiment des choses... C'est nouveau. Il y a des choses qui n'existaient pas sur Twitter. Je suis loin d'avoir fait le tour, donc on va se donner un peu de temps et puis on en reparlera. Et donc, dans les side projects de l'été, pas que concernant Blue Sky, j'ai bien aimé la simplicité de génération de documentation que permet MKDOX. Je ne sais pas s'il montre un exemple. Peut-être dans le Getting Started... Publishing Your Side. Alors la Publishing Your Side, ça permet de carrément de rajouter des GitHub Actions pour publier. Donc je... Ah ben voilà, GitLab Pages. Je vous disais, est-ce qu'on peut publier ? Mais bien entendu, il y a les actions GitLab aussi. La GitLab CI, vous savez que j'adore la GitLab CI, qui permet aussi de pousser ce qu'il faut. Je pensais qu'il y aurait des extraits... Je voulais vous montrer le look, je n'ai pas grand-chose de génial à montrer pour l'instant. Hop, si, je fais un petit coup... On va aller chercher dans les images... Oui, mais après tout, ça se trouve, la doc de MKDoc est écrite avec MKDoc, je suis en train de penser, puisque c'est à peu près... Ouais, je suis bête. Ça vous produit ce genre de site à l'arrivée, donc probablement qu'ils l'ont généré avec leur propre produit. Tiens, j'irai chercher, c'est intéressant. Donc voilà, ça vous permet de... Honnêtement, vous avez vraiment le look que vous voyez là sans vous forcer. Il y a juste une petite... Enfin, c'est du markdown. Ça reprend et ça vous permet d'avoir tout de suite visuellement quelque chose de beau. Et puis, ça permet de faire des... De générer des table of contents, des choses comme ça, donc c'est pas mal. Alors, Goose nous dit MKDoc... Je regarde sur le coin, parce que j'ai un écran là-haut sur le côté. J'ai pas refait tout le bureau, comme je l'avais dit cet été, bien sûr. MKDoc, c'est ce qu'il y a sous le capot de TechDocs de Backstage. Ouais, mais t'es trop dans la hype, Goose. Je sais même pas, tu vois... Je sais même pas ce que c'est, Backstage. J'ai déjà trop de liens et tu m'en balances d'autres. Est-ce que c'est Backstage, Ayo ? Ah oui, ça ressemble pas mal, effectivement. D'accord, c'est la doc de chez Spotify, du coup. C'est ça ? Oui, Stéphane, je partage tout à fait tes craintes. Je pense que Blue Sky, c'est sympa pour le moment et calme, parce qu'il y a moins de monde. C'est encore sur invitation, c'est pas des gros volumes, donc on verra. On verra, on verra. Il y a peut-être aussi le fait que j'aborde Blue Sky un peu avec ce que j'avais en tête quand j'étais sur Twitter ces derniers temps. Donc je construis différemment les choses et ça aide aussi. Backstage, c'est un portail de dev poussé par Spotify. Et bien tout à fait, tout à fait. Un jour, on parlera aussi du côté Deezer. J'aimerais beaucoup que ça se développe un peu plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont des choses super sympas et des gens sympas pour en parler. Mais vous m'avez évidemment fait dévier dès la première émission et je vous en félicite. Donc MKDoc, je vous conseille cet outil. Alors après, il y en a plein d'autres. J'en ai retesté d'autres pendant les vacances. Des trucs qui permettent d'écrire en markdown de quoi produire des schémas pareils en statique et tout. On en parlera au fur et à mesure. Un peu plus loisir et fun pour la news. Oui, il y a Mermed. Oui, pour les schémas. Oui, c'est ça. Mermed, c'est vachement bien. Tout à fait. Je vous partage. Alors Aurélie est déjà au courant puisque c'est un tweet qui était destiné à Vachaldo et à Aurélie. C'est Multiboy. Alors Multiboy, pareil, je ne l'ai pas essayé parce que pour l'instant, on ne peut pas l'essayer. Il n'y a pas une démo directe. Ah si, elle est à nouveau dispo. Oui, c'est revenu. L'autre fois, elle n'y était plus. C'est la possibilité, en utilisant la techno de WebRTC de votre browser, d'avoir une Game Boy Multiplayer. Je n'ai aucune idée de comment ça se comporte. s'il y en a qui ont essayé. Je suis preneur de vos retours. Passez sur le Discord en causé. Ça a l'air assez sympa. Donc voilà, il y a plein d'explications de comment architecturer le projet et comment le lancer chez vous si vous voulez l'essayer. Du coup, je vais aller sur le truc de la démo. Ça n'était pas l'autre jour. Donc je ne sais pas ce qui est accessible. Ah d'accord, il y a trois types de jeux. J'imagine que ça, c'est au hasard parmi les joueurs qui sont connectés. On donne la main aux joueurs. Chaos, je ne sais pas. Yotsits, c'est chacun les autres. Chacun les uns après les autres. Ok. Ah ben là, je n'ai pas prévu. Donc il faudrait... Je vous préparerai ça avec une petite série de ROM. On fera des essais à l'occasion. Ça peut être marrant. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont derrière la tête avec tout ça. Peut-être qu'ils l'expliquent mieux. Alors. Le mode Chaos, c'est que le jeu accepte tous les inputs de tous les joueurs connectés. Shuffle, c'est toutes les 60 secondes, au hasard, on passe à un autre joueur. Et Hot Seat, on passe d'un joueur à l'autre successivement toutes les 60 secondes. Et donc on joue au jeu que vous avez chargé dans la ROM à ce moment-là. Pourquoi pas. Je ne sais pas si ça a un intérêt ludique, mais moi j'ai trouvé ça assez marrant. Pour vous en parler en tout cas. Comme un véritable professionnel du live, j'alterne les liens plus fun et les liens plus sérieux. On a Akanoa, que je vous conseille de suivre en ce moment. Encore une fois, il ne fait que des projets de dingo. Mais là, il réécrit de A à Z une espèce d'ordinateur virtuelle. Il part des couches les plus basses possibles et puis il monte petit à petit. C'est assez intéressant. Et il parlait d'un client-git qui s'appelle Fork. Alors vous avez sûrement déjà vu ce genre de fonctionnalités dans d'autres outils. Si vous utilisez les produits d'Intelligy. Si vous installez certaines extensions dans VS Code, on a ce genre de trucs. Mais là, c'est un tout-en-un. Qui est payant, mais à 50$ le logiciel. Si les promesses annoncées sont tenues, ça peut être intéressant. Et j'ai toujours aimé, pour certaines manips, j'aime bien la ligne de commande de Git, pas de problème. Mais quand même, il faut reconnaître que parfois, quand on veut piger un peu un historique, où on a fait une manif où on n'est pas trop sûr de si on a merdé un truc ou pas, d'avoir un peu du visuel, d'avoir du diffing. Enfin, un tout-en-un sur ce genre d'outils. C'est quand même sympa. Je pense que je vais y mettre le nez en free evaluation. Et puis, je l'achèterai si je trouve que c'est sympa. Parce que... Pas d'abonnement, déjà. Merci aux développeurs de ce logiciel. Ça donne encore plus envie d'acheter le logiciel. J'aime pas trop les histoires d'abonnement. Voilà, on peut faire du rebase. Du diffing d'images. Ouais, ouais. Balade d'histories. Faire du blame. Ouais, non, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Je vous dirai une fois que j'aurai testé ça. Ça avait l'air super bien. Comme je... Si, j'ai encore quelques liens. J'ai un lien encore sur le... Sur mon Steam Deck. Après, on ira directement dans mon Google Doc. J'ai... Remis sur le tapis. Ça faisait un moment que je voulais me lancer. Je vais me faire mon petit setup de rentrée. Ma Steam Deck que j'adore toujours. Je joue essentiellement à Lunark quand je suis pas évidemment à 80% du temps sur Zelda depuis... Depuis tout l'été en fait. J'avance lentement mais avec plaisir. Ce que je voulais, c'était rajouter sur la Steam Deck la partie Emu Deck qui va permettre d'avoir des émulateurs. Alors, est-ce qu'ils donnent toute la liste ? Je ne sais pas. Voilà. Vous avez un aperçu ici. Atari, Genesis, Sega CD, Sega 32, PC Engine, les NES, Super NES, MAME, Neo Master... Enfin, une liste d'émulateurs longues, longues, longues. Et ça me permettra d'avoir tous mes anciens petits jeux. J'aime bien de temps en temps, même si je ne joue pas régulièrement et longuement. Mais de temps en temps, pour se détendre, un petit jeu en émulation, j'adore ça. Et de l'avoir en plus sur ma Steam Deck, ça me plaît beaucoup. Et j'ai raté au passage, pardon, c'est pas top là cette installation que j'ai avec l'écran sur le côté. Anthony qui nous dit, j'utilise Sublimerge, notamment pour regarder globalement les changements et pour la gestion de chunks. Oui, tout à fait, il y a des opérations qui sont quand même sympas quand on a un outil adapté pour Git. On ne peut pas tout faire comme ça. Même quand on est très très fort, des fois c'est sympa d'avoir un peu d'outillage en plus. Donc voilà, je vous mettrai le lien et surtout je vous ferai un test. Je ne sais pas ce que je testerai en premier, on verra. Il y aura sûrement du jeu, et même très certainement du jeu Game Boy. Parce que j'aime toujours autant ça. Et puis voilà. Alors ils disent qu'ils sont compatibles aussi avec la Rogali de chez Asus. Très bien, formidable. Et il y a la procédure d'installation que je n'ai pas encore suivie. Donc je vous dirai si c'est facile, si c'est accessible. Et bien une rentrée où directement on vous montre les coulisses de l'émission. On ne recule devant aucun plaisir pour vous. Je vais aussi vous copier ce lien dans le chat. Un projet. Alors pas en ce moment parce que l'imprimante 3D qui chauffe dans la pièce, ce n'est pas possible. Je suis curieux de voir, c'est un projet des deux personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont en charge déjà depuis quelques années de tout ce qui est projet un peu lié à l'impression 3D. Qui ont tout un projet de pédale de contrôle MIDI. que j'aimerais beaucoup utiliser, notamment sur des effets pour basses ou pour guitares, pour voir comment ils ont fait tout ça. La partie logicielle m'intéresse. Ce n'est sûrement pas ce qu'il y a de plus robuste de l'impression 3D. Je n'irais pas me balader sur une scène avec un truc comme ça. Mais d'abord, j'ai trouvé pas mal de choses malignes quand j'ai regardé rapidement le projet. Et puis ça m'intéressait de voir un petit peu comment logiciellement, j'imagine qu'ils s'intègrent avec le côté MIDI. La stack MIDI n'est pas normalement trop trop complexe. Mais voilà, j'étais curieux de voir comment ils utilisaient ça. Donc voilà, la to-do list, elle n'est jamais finie la to-do list. Donc on s'en rajoute à chaque fois. Donc j'ai rajouté cette pédale d'expression, je crois que c'est le terme qu'on utilise. En tout cas, je vois bien les usages que je pourrais en avoir avec certains plugins que j'utilise en ce moment. J'espère d'ailleurs, avec cette rentrée, refaire un peu plus sérieusement de la musique. J'ai quelques idées que j'aimerais explorer, donc on verra. C'est toujours une question de priorité, mais j'aimerais faire remonter la musique dans tout ça. Ah, et ça oui, il faut absolument que je vous le montre aussi. Ça, c'est super intéressant. Je vous mets tout de suite dans le chat, qui sera dans la description bien sûr. J'en profite pour vous rappeler, comme les vrais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'aime bien savoir quand vous regardez les vidéos en replay, si vous avez des questions. Et puis, si vous... Ah, j'ai cru que ça ne démarrait pas. Si vous ne voulez pas rater les replays, alors c'est comme sur la chaîne Twitch, abonnez-vous. Je ne tire ni argent ni gloire de tout ça, mais au moins, vous ne ratez pas les émissions. Donc, Noclip Website, le principe, c'est quelqu'un qui a récupéré, je ne sais pas exactement de quelle façon, ni s'il l'a expliqué quelque part, mais en gros, des level design, vraiment ce qui se passe dans un jeu, et il les expose dans un site web. Je vais tout de suite vous en faire la démo. On va aller sur... Allez, Flower Cup, le Mario Circuit dans Mario Kart Wii. Donc, vous voyez, derrière, j'ai l'environnement 3D. Hop. Mais on peut se balader. On peut se balader dans tout le... Ce qui est le level design. Alors, j'imagine qu'on doit pouvoir... Si je vais en dessous, je ne sais pas, on peut passer dessous. Voilà, on peut passer sous le niveau. On peut voir comment a été conçu le niveau du jeu. Donc là, on voit tout ce qui est déco, là où c'est texturé et là où ça n'a plus de sens d'être texturé. Pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, vous doutez bien qu'on ne met pas des textures, si on peut éviter, si ce n'est pas en monde complètement ouvert, on ne met pas des textures de partout. Et donc, vous allez pouvoir explorer. Alors, il y a toute une série de jeux sur plusieurs plateformes. Et après, on peut enlever, je crois, ou manipuler. Voilà. On vous montre les textures qui sont présentes dans le jeu. Donc, il a fait des extracts. Je crois que j'ai vu un article. Il explique comment il récupère tout ça. Et j'ai trouvé ça, mais passionnant. Qu'est-ce que je peux vous montrer au passage ? Alors, tiens, on va faire un petit tour sur un level design. On met ce coup-ci sur la déesse. Donc, on voit forcément les textures un petit peu plus simples à utiliser. Et est-ce qu'on peut aller sur des choses plus complexes ? Je crois qu'il y a de la PlayStation 2. On va faire un petit Kingdom Hearts. Et on va faire, tiens, hop, Malipas. Voilà. Donc, c'est les petits bouts de... Vous voyez ? On vous fait un peu du décor autour de l'endroit où votre personnage est en train de jouer. Mais vous, quand vous êtes là-dedans, tout ce que vous voyez, c'est comme s'il y avait un véritable environnement tout autour de vous. Et on distingue un peu par endroit ce qui est censé être derrière le fameux dôme. On voit un bout de ciel. Et la réalité de ce qui est modélisé, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça vachement impressionnant. Ah, Gouz, je savais que ça te plairait. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, la variété des choses qui sont disponibles. Voilà, il y a même des choses sur PC. Il y a des bouts de... Bah, tiens. Des bouts de Counter-Strike. Un petit Dust2. Là où j'ai l'habitude d'être un véritable petit lapin. Un touriste à sombrero. Qui sert de cible à mes petits camarades de jeu. Qui, émeublement, aime me loger une balle dans la tête régulièrement. Donc là, c'est plus demandeur. Parce que j'imagine qu'il y a plus de choses à nous exposer. Il y a peut-être de l'accélération. On en parlera plus tard. Il y a eu des progrès en côté WebGPU. Dans les navigateurs. Enfin, dans Chrome pour l'instant. Malheureusement, pas dans d'autres. Mais voilà. On peut... Voilà. On est dans... Ceux qui connaissent. C'est... C'est le niveau Dust. Et on peut prendre un peu de hauteur. Voilà. Pour avoir une vue d'ensemble du design de Dust. Donc là, les choix de... Voilà. Il y a une zone où il y a un beau trou. Parce qu'il est censé rien avoir à cet endroit-là. Quand vous baladez sur la map. Voilà. Il y a un mur. Donc vous n'êtes pas censé être là. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des réglages quelque part aussi pour... Il y a des hacks de rendering aussi. Mais voilà. Ça vous permet... Pour analyser les maps. Ça le fait. Il est où mon chapeau ? Je ne mets même pas le chapeau. Tellement il fait chaud. J'y vais même plus au soleil. Scully. Et ouais. Il y a plein de pépites. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je voulais vous partager ça. Évidemment. Et puis le dernier truc. Et c'est ce dont j'ai parlé dans les petites annonces sur les réseaux sociaux. Je vous mets ce lien. Mais en bonne feignasse. Je n'ai pas touché aux machines sur ce niveau-là cet été. Il faut vraiment que je mette des filtres pour que je puisse ne pas vous diffuser de pub quand je vous diffuse une vidéo pendant l'émission. On va juste mettre au moins la vignette. Voilà. Il s'agit... Alors c'est la version vidéo. Mais à la base, c'est un podcast qui s'appelle Teaching Python. Avec Sean Tibor et Kelly Shuster-Pareles. Et là, ils ont en invité Josh, qui est le créateur de EduBlox. Qui vient parler du rachat de EduBlox, mais surtout de son embauche pour travailler à temps plein sur EduBlox. Et puis un petit peu les nouvelles features et ce qui arrive. Et... Bah Josh, si tu passes sur le replay, peu importe si tu passes pas, sache que je suis toujours admiratif de tout ce que tu fais depuis que tu es tout jeune. Et maintenant, tu es un professionnel à part entière. Et ce que tu fais me semble très 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 malin et pertinent. Alors pour la communauté Python, pour les gens qui veulent enseigner du code. Donc que je vous rappelle EduBlox, cet outil, je vais vous le montrer en même temps. C'est un outil permettant l'apprentissage du code, plus particulièrement du code Python. Le gros intérêt, c'est d'avoir... On va aller sur Python, voilà. C'est d'avoir, en fait, la possibilité d'utiliser un environnement graphique avec des blocs. Alors c'est Blockly, mais ça peut vous rappeler Scratch. Et vous voyez, à chaque fois que je rajoute, chaque bloc correspond réellement à une ligne de code. Donc là, on m'avertit parce que j'ai cliqué. Si vous éditez, ce n'est pas toujours possible de revenir, enfin des choses comme ça. Et moi, je trouve ça super fascinant et extraordinaire comme outil. Je suis admiratif. Ça va de plus en plus loin. Il y a un début d'initiation au machine learning avec cet outil. Quand vous faites de l'apprentissage, je vous garantis que de faire, voilà, par exemple, une boucle fort. Vous voyez, il m'a rajouté fort, puis là, il n'y a pas d'instruction, il y a le pass. Mais visuellement, vous allez expliquer aux gens que ce qu'il y a dans la boucle, c'est vraiment ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que je peux y mettre ? On va mettre une simple affectation, peu importe. Même si c'est un peu bizarroïde de faire ça. Et on voit tout de suite, quand on rajoute le code, qu'on est dans une boucle sans se préoccuper des indentations ou d'autres éléments de compréhension. Bonjour Guillaume ! Et donc, voilà donc ce merveilleux outil qui est du Blox, dont vous entendrez encore et encore parler, parce que je compte bien en utiliser cette année encore une fois. Et Josh vient donc faire cette présentation de comment s'est passé leur achat avec Anaconda, son embauche, comment ils voient les choses. Il fait un petit retour sur sa scolarité, où il fait partie de ces jeunes, où ça a été chaotique avec le Covid. Il raconte comment, à un moment donné, il s'est retrouvé au bout de l'équivalent du bac. Mais en fait, on ne lui demandait pas de passer le diplôme parce qu'il y avait le Covid et que tout à coup, ça s'en s'en met en full contrôle continu. Donc voilà, vous avez votre diplôme, salut, au revoir. Et comment pour lui, la solution, ça a été, alors même si je pense que c'était adapté en plus à son cas, lui, la façon dont il pense et il travaille, il s'est retrouvé finalement à ne pas aller dans une université, mais à partir en une forme d'apprentissage avec une entreprise et qu'il ne regrettait pas du tout ce choix. D'ailleurs, réfléchissez bien dans la scolarité de vos enfants. L'apprentissage, parfois, c'est vraiment l'alternance, l'apprentissage sont des formules très intéressantes pour apprendre. Et donc, il explique comment il en est arrivé petit à petit à avoir son entrée dans la vie active, comment ça s'est passé et comment maintenant il est super heureux de développer du Blox à temps plein avec une équipe, des moyens, des idées. Enfin, c'est vraiment super intéressant et moi, ça m'a boosté sur le côté éducation et Python. J'ai un petit tol qui se balade de temps en temps dans les conférences là-dessus en ce moment, mais ça me donne encore plus envie de faire des choses en dehors. On en reparlera, je devrais normalement au mois de novembre faire un peu de découverte du code dans une école là sur la région, alors une école supérieure en BTS. Je vous dirai comment ça se passe, mais probablement que les premières séances, je ferai de l'initiation avec EduBlox et je verrai jusqu'où je peux amener ce groupe de jeunes. Ça peut être super sympa, mais voilà, encore une fois, Josh, merci et merci pour le petit boost au passage, parce que vraiment, cet outil est extra et je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment génial d'avoir un jeune qui pousse un truc pareil, qui reste en open source et tout ça, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, voilà. Et cet IPA balèze, avec une conduite aussi longue et préparée, et ce n'est pas une plaisanterie, on arrive à une demi-heure d'émission et j'ai réussi à faire le tour des liens que je voulais vous partager. Comme je l'ai rappelé, je ne sais pas encore quand, ça va être en fonction, franchement, avec la température qui fait dans le bureau, même avec un peu de clim, c'est un peu difficile. On reprendra la série de tutoriels sur le développement d'un petit roguelike en Python. On rataquera, on était à la semaine... Je ne sais plus. On en était... On venait de finir la semaine 2, qui correspondait à la troisième partie, où on générait la map. Et, bah, cette semaine, je vais essayer de vous montrer en vidéo le suivi qui permet maintenant, dans la map, on a une série à faire pour définir le field of view, et non pas avoir la map systématiquement d'entrée de jeu. Et on rajoutera des ennemis en plus du personnage du jeu, et ces ennemis seront capables d'attacher... On gérera un système d'attaque. Donc, je pense qu'il y en a pour un moment, il faut que je vois quand est-ce que j'ai la possibilité de caler un live là-dessus. Mais je n'aborde même pas, on avait dit qu'on le ferait. Alors, il ne faut pas être désespéré, ils en sont à la septième semaine, avec toutes les vacances. Ils en sont au système de progression sur les items et l'équipement, sur les monstres. Ils ont fait tout ce qui était sauvegarde, level-up, l'inventaire, une interface par-dessus, gérer les dégâts d'affrontement et de combat. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, et je tâcherai de vous faire, comme promis, tout ça en live. Et je croise les doigts pour continuer à en faire, alors je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller par contre en parallèle, mais la version que je vous montre de temps en temps, qui tourne sur mon Gopher Badge, en Tiny Go, c'est pareil, il va falloir continuer d'avancer. Mais là, c'est roots, parce qu'on ne s'appuie sur aucune librairie qui aide dans le jeu en question, notamment les fields of view. Il y a pas mal d'outils de calcul par rapport à la map qui sont déjà inclus, donc ça permet de gagner vachement de temps et de difficultés. Mais on essaiera d'avancer en même temps. Voilà. Eh bien, je suis ravi d'avoir repris, même si je crève de chaud, les émissions. Je vais aller me faire un café, mais pas un café chaud, je vais me faire un café frappé, avant de reprendre tranquillement le boulot. Je ne répète pas de commentaires ou de questions particulières. Je remercie tous les gens qui ont pris un peu de temps, là, entre votre reprise du boulot pour certains et votre départ en vacances pour d'autres. C'était très sympa de vous avoir pendant l'émission. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Alors, je vous dis passez une bonne semaine, mais je vous dis, je vais refaire un live, peut-être deux, sur le tuto roguelike. Je vous dis à bientôt. Et puis, plein de bises. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501